Alors c'est parti pour le token, donc quand il nous envoie une requête qui a besoin d'être authentifiée, il va nous envoyer un token. Donc là par exemple, vous en avez vu que si je m'étais ajouté un livre et que je regardais la requête, il nous envoyait un token. Sauf que nous, on n'a fait aucune vérification sur ce token, et donc on ne sait pas si le gars est en train de chercher à modifier ou à supprimer un bouquin qui lui appartient ou pas. Et donc nous, ce serait bien qu'on puisse vérifier ça. Alors on va faire ça, pour commencer, on va lui dire... On va gérer la partie token. En gros, ça veut dire que quand il va se loguer maintenant, le gars, on va aller sur la partie login, users. Et donc là, on a un token ici, qu'on est en train de lui renvoyer quand il est en train de se loguer. Et bien là, ce token, au lieu de juste lui envoyer token, on va lui renvoyer un truc là que va s'appeler generateToken, une fonction là. Et puis on va la fabriquer ici, cette fonction, fonction generateToken. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Alors, je pense qu'on va avoir besoin d'une librairie qui s'appelle... Voilà, on va utiliser une librairie qui s'appelle JSON Web Token. Et cette librairie JSON Web Token, elle va vous permettre de prendre n'importe quel objet et de le signer avec une clé privée. Donc regardez, on va faire comme ça, npm install JSON Web Token. Et vous voyez qu'en fait, comment ça marche, c'est que vous avez un payload, donc un objet, ce que vous voulez, et vous pouvez le signer. Et le signer, ça veut dire rajouter une signature derrière. Et ensuite, derrière, si quelqu'un vous envoie un objet avec une signature, vous pouvez vérifier qu'il a bien été signé par vous. Alors, je vais vous montrer par exemple, on va aller sur jot.io pour voir comment ça marche. Et sur jot.io, vous allez voir, voilà. Donc voici typiquement un objet, un JSON Web Token. Vous verrez qu'en fait, c'est trois strings séparés par un point. Voilà donc, donc là, il y a le header, là, il y a une sorte de payload, et là, il y a la signature. Alors, je sais qu'on pourrait croire que c'est chiffré, mais en fait, ce n'est pas chiffré du tout. Ce qu'il y a en rouge, là, c'est juste du base 64, et en fait, j'ai juste écrit alghs256, typjot dedans. Et dans le payload, là, vous voyez qu'il y a sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, namejondo, et iat, je crois que c'est issued at. Et en gros, c'est à quel moment ça a été généré. Vous voyez que ça, en fait, si on prend ce JSON Web Token, et que je lui dis base64, decode, en fait, je n'ai pas besoin d'un mot de passe ou quoi que ce soit, c'est du clair. Regardez, je vais copier ça là-dedans, je vais lui dire decode, et dans le decode, on retrouve bien tout ce qu'il y avait dedans. On voit le algorithme de son HH256, type jot, sub 1, 2, 3, 4, 5, jondo, iat, machin. Et évidemment, la signature, lui, il n'arrive pas à en faire grand-chose. Donc, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas du chiffrage, puisque là, il n'y a rien qui est caché. Donc, n'importe qui peut lire ce payload. Donc, ça, c'est très... Enfin, ne pensez pas qu'il y a quelque chose de sécurisé là-dedans. Là, c'est juste du texte écrit dans une langue qu'on ne comprend pas, mais que tous les ordinateurs du monde comprennent. Par contre, là, la magie, elle se passe ici. C'est quoi de la partie bleue ici ? C'est ce qu'on appelle la signature. La signature, qu'est-ce qu'elle fait ? En gros, elle va relire tout ce qu'il y a écrit là-dedans, donc dans le body et dans le header. Et en fait, elle va passer ça, elle va le chiffrer. Donc, vous voyez, regardez comment ça marche. Elle va prendre un algorithme qui s'appelle SHA-256. Elle va encoder le header, qui est en rouge. Puis, elle va rajouter un point. Puis ensuite, il va encoder le payload. Et alors, pour l'instant, du base 64, on avait vu que le base 64, c'est tout clair. Donc, il n'y a rien du tout. Et par contre, là, en fait, le SHA-256, lui, il va chiffrer tout ça avec un mot de passe secret que vous allez mettre ici. Et donc là, ce mot de passe, par exemple, chez nous, ça va être pélican. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois que je change, là, il ne me modifie pas le payload. Donc, tout ça, le payload ne bouge pas. Par contre, la signature bouge à chaque fois. Et comment ça marche, cette signature ? Eh bien, si quelqu'un veut modifier n'importe quoi dans le payload, automatiquement, il sera obligé de refabriquer une signature pour que la signature soit valide. Parce que ça veut dire que dans la signature, il y a tout ce qui est écrit en haut, là, le John Doe et son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin. Tout ça, si vous le changez, c'est censé changer la signature. Et donc, si vous voulez régénérer une signature, il vous faut aussi le mot de passe secret. Et donc, le mot de passe secret, évidemment, vous êtes le seul à pouvoir l'avoir. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que j'envoie ce token à un utilisateur, et ensuite, il me le renvoie. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai juste besoin de lire le payload, de régénérer une signature avec mon mot de passe secret, Pélican, et vérifier que le résultat, c'est bien la signature que lui m'a envoyée. Et là, je saurais que, d'une part, lui ne l'a pas modifié, et d'autre part, c'est moi qui l'ai fait avec mon mot de passe secret. Et donc, je sais que... Enfin, ça veut dire qu'en tout cas, si ça a été généré... Alors, ça ne veut pas dire que je saurais que c'est moi qui l'ai généré. Ça voudra dire que je sais que la personne qui a généré cette signature, elle avait mon mot de passe. Donc, a priori, si je n'ai pas partagé mon mot de passe avec personne, je sais que c'est moi qui ai généré cette signature. Et donc, ça, c'est utile parce qu'en fait, il suffit juste de vérifier la première partie du fichier JOT et de vérifier si, quand on le repasse à la moulinette, on a à nouveau la signature. Et donc, si c'est le cas, ça voudra dire... Donc, le mot de passe, pardon, ça voudra dire que le token n'a pas été changé. Et au passage, donc dans le token aussi, là, au lieu de lui mettre sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, name John Doe, on va pouvoir mettre son email. Donc, par exemple, comme ça, quand je lirai l'email dans le token, voilà, donc là-dedans, par exemple, j'ai email benoît-combréjean à gmail.com, je sais que dans ce token-là, tant que la signature est valable, je sais que je pourrais faire confiance à l'email qui est là, parce que là, je sais que ça, ça n'a pas été modifié. Regardez, je vais reprendre ce token-là, je vais le décoder. Voilà, on va aller là. Alors, même sans mot de passe, je n'ai pas besoin du mot de passe, mais tout de suite, je vois que, hop, j'ai bien l'email dans le token. Parfait. Alors, c'est parti, on va fabriquer ça. Alors, comment ça marche ? On va installer JSON WebToken, donc npm install JSON WebToken. Allons-y, on va tuer notre serveur. On va faire npm install JSON WebToken. Ah, mince, pardon. npm install JSON WebToken. Comme d'habitude, on va dans le package.json et on va bien vérifier qu'on a un JSON WebToken qui va arriver quelque part. Voilà, très bien, il est là, la version 9. Et ensuite, là, on va l'utiliser dans le User's Controller. Dans le Generate Token, on va en avoir besoin. Alors, déjà, on va en avoir besoin de notre JSON WebToken. JSON WebToken est égal à RequireJSON WebToken. Vous avez le droit de nommer vos variables comme vous voulez. Donc, JSON WebToken, on ne va pas se prendre la tête, on va l'appeler Jot. Voilà, comme ça, c'est le plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire ensuite dans le Generate Token ? Ben... Ok, qu'est-ce qu'on voudrait mettre ? Alors, dans le Token, on va le voir si... Dans ce Token, est-ce qu'il peut m'aider un petit peu, lui ? Ah, voilà, Jot.sign. Ah, ok. D'accord, super. Donc, je vois que Jot.sign, il prend trois arguments. Le premier, c'est le Payload. Le deuxième, c'est notre mot de passe secret. Et le troisième, c'est des options. Ok, parfait. Alors, on va regarder comment ça marche un petit peu. Json... Alors, if Payload is not a buffer string, it will be coerced into a string using json.strigify. Là, on peut mettre des options. On peut mettre expires in. Ok, bla 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 bla. Voilà comment ça marche. Jot.sign. C'est-à-dire, json.web.token. On va lui demander de signer Foo.bar, voilà, avec un autre mot de passe secret ici qui est shoot. Eh ben, on va faire comme ça. Alors, on va lui dire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans le corps du Token ? Ben, moi, je pense qu'on pourrait mettre, voilà, son email. Je pense que juste son email, ça suffit. Ouais, est-ce qu'on aurait besoin d'autre chose ? Son user ID, peut-être ? Non, mais c'est son email. Non, user ID, c'est bien, en fait. Je pense que user ID, c'est bien, parce que les emails, ça peut changer. Alors qu'a priori, les user ID, ça ne changera pas. D'ailleurs, si je regarde sur mes users, dans mes users, voilà, quand je récupérerai, quand il se loggera, moi, j'ai récupéré son email et son password de sa base de données, de la base de données, et j'ai aussi son ID qui m'est donné par mon go. Donc, je vais plutôt utiliser l'ID. Et puis, pour que ce soit pratique, moi, je vais mettre les deux, je vais mettre l'ID et l'email. Voilà, c'est comme ça, on ne se prend pas la tête, c'est plutôt facile. Non, non, attends, est-ce que... Non, j'ai juste... Ah, bon, on va dire, juste mettre... S'il est logué, à moins qu'il se soit changé d'email entre-temps... Bon, je vais juste mettre l'ID. Allez, je vais juste mettre l'ID. Alors, bon, on va se fabriquer le payload. Donc, le payload, ça va juste être... Bon, on va l'appeler user ID. Et puis, dedans, il va nous falloir un user ID. Alors, pour l'instant, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ça, on changera ça plus tard. Ensuite, donc, dans le token, on va lui dire, s'il te plaît, signe... Alors, donc, le premier argument, ça va être le payload. Ensuite, il nous faut un mot de passe secret. Donc là, vous avez vu qu'automatiquement, il a proposé de me le mettre dans le process.env. Donc, effectivement, bon, là, pour l'instant, on va mettre notre mot de passe secret. Notre mot de passe super secret, ça va être pédigant. Et je vois que je peux lui mettre une troisième option, c'est expires in 1 heure. Alors, effectivement, on conseille de toujours mettre des expirations sur les tokens. Parce que tant qu'on a un token valide, on ne va pas demander à l'utilisateur de se reloguer. Et c'est quand même un peu plus sûr de demander à l'utilisateur de retaper son mot de passe de temps en temps. Au moins, voilà, ce serait bien de lui demander de se loguer une fois par jour. Donc, peut-être que, voilà, au lieu de 1 heure, je vois que je pourrais mettre autre chose. Je vais dire 1 day. Donc là, il aura un token qui sera valable pendant 1 day. Ok, donc là, on a le payload, là, on a le token. Et puis, maintenant qu'on a le token, on va juste faire un return token. Donc, notre fonction, elle a générité un token. Et puis, donc là, normalement, on va lui renvoyer ça à chaque fois qu'il se logue. Alors, on va voir. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de me loguer. Et alors, cette fois, je vais faire déconnecter. Je vais essayer de me reconnecter. Alors, j'ai oublié mon... Je crois que c'était 1, 2, 3, 4, 5... Non, 1, 2, 3, 4. On va se connecter. Non, c'est pas bon. Ah, pourquoi il est pending ? Non, failed network error. Alors, oui, c'est sûr que si votre serveur y tourne pas, il va avoir du mal à répondre aux requêtes. Ce console.log là, le db.url, il m'énerve un peu. Je vais le virer. Hop, ce console.log de db.url, il part. Voilà. Et alors, on va essayer de se loguer, connecter. Alors, non, effectivement, request failed. Effectivement, si je regarde dans le 404, qu'est-ce qu'il me dit ? Response. Allez, quoi c'est lui ? Response. Failed to load. C'est quoi le problème ? Ah, là, j'ai le proyeur preflight, donc c'est pas lui. Cannot post API off login. Euh, attends, attends. Pourquoi ? C'est bizarre. Je vais se connecter. Hop. C'est quoi le problème ? Cannot post ? Pourquoi il me dit ça ? Attendez. On va aller dans le login. Donc, je vais quand même vérifier le body. If user in db est égal à nul, send wrong email. Pourquoi il n'a pas voulu se loguer ? Voilà, à nouveau. J'ai l'impression qu'il n'a pas exécuté mon login. Pourquoi il n'a pas exécuté mon login ? Alors, c'est bizarre. On va aller donc à nouveau dans notre... On va aller dans notre app. Ah, on fabrique une app. On requiere le Mongo. Jusque là, c'est bon. Ensuite, on appelle express avec json, module.export app. Ensuite, on l'utilise dans le... Dans le... Dans le books controller. Et dans le books controller... Ah non, c'était pas lui. Attends, pardon. C'était où déjà ? Dans le index.js. Je lui dis... Alors, server running, OK. Sur le port. Ensuite, quand il écoute api slash uauth, il va m'envoyer vers le user's router. OK. Donc, la route, elle est bonne. API slash uauth slash login, OK. Donc, là, on est bien sur api slash uauth. Dans le user's router, on sera sur post login. Ah, alors, peut-être que j'ai oublié de mettre un slash devant. Est-ce que ça, ça pourrait être ça ? Est-ce que ça pourrait être ça ? On va essayer. Se connecter. Ah, là, cette fois, j'ai un 401. Voilà, wrong password. OK. Donc, oui, effectivement, j'ai oublié de mettre des slash devant. Donc, c'est peut-être pour ça que mon books controller, il ne marchait pas tout à l'heure. Alors, on va regarder dans mon books controller. Où est-ce qu'on était ? Pardon. C'est dans le index.js, api slash books, webbooks controller. Ah, non, non, là, j'avais déjà des slashs, donc c'était bon. OK. Parfait. Donc, ça veut dire, en tout cas, que là, j'ai le wrong password. Bon, alors, ce n'est pas grave, je vais juste m'inscrire. Est-ce que j'ai déjà... Ah, vous voyez que là, j'ai déjà cet utilisateur-là en base de données, mais par contre, je n'aurai aucun moyen de retrouver le mot de passe que c'était. Il faudrait que je regarde les vidéos que j'ai enregistrées. Alors, on va plutôt se fabriquer un nouvel utilisateur. De s'inscrire. Voilà. Là, je vais mettre se connecter. OK. Là, on est bon. Et vous voyez que là, il nous a renvoyé un token. Voilà, il nous a renvoyé un token. Et alors, ce token, on va le copier. Alors, on va copier ce token et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, je vais aller sur base 64, décode. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Je vais le coller là. Alors, évidemment, la signature, on ne pourra pas vérifier quoi que ce soit avec. On n'a pas le mot de passe. Par contre, si je décode, voilà, je vois que dedans, il m'a mis algorithme HH256, type JOT. Et il m'a bien mis UserID 1, 2, 3, 4. Et expire at. Alors, issued at, c'est quand est-ce qu'il a été issued. Donc, en fait, ça, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70, je crois. Et expire, c'est quand est-ce qu'il expire. Et vous voyez qu'en fait, normalement, il y a juste 3600 secondes de différence. Ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a quand même le UserID là-dedans. Maintenant, ce qu'il faudrait juste, c'est que mon UserID, celui que je mette dedans, je ne veux pas 1, 2, 3, 4. Je veux celui qui vient de la base de données. Alors, si je vais dans mon login là-dedans, donc je vois qu'il a récupéré le body. Voilà, effectivement, le body, il est là. Le password qui est 1, 2, 3, 4. Alors, le password, il a vérifié. Il a dit que le password, oui, il était bon, je pense. Et ensuite, là, dans le Generate Token, ce serait bien que... Voilà, il y a UserID. Voilà, c'était UserID in DB.id. Alors, ce serait bien que lui aussi, voilà, ça, je le passe là dans le... Oups. Ouh là là. Pardon. Voilà. Là, on avait déjà le User in DB, là, qu'on avait récupéré de la base de données. Et nous, on avait vu que, voilà, on utilisait déjà cet ID. Ça serait bien que cet ID, on le passe au Generate Token, voilà, à cette fonction-là, qui maintenant va s'en servir. Et là, donc, on va l'appeler, par exemple, UID. On va dire, on va dire, je ne sais pas, on va dire ID in Database, par exemple. Et à la plage de UserID, voilà, on va mettre ID in Database. Donc, maintenant, à nouveau, si je me logine, si je me logine, alors où est-ce qu'il est ? Il est là. Je vais me déco. Hop, on se recode. Je vais mettre le 2. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais analyser ce que je vais avoir en retour. Si je regarde le 200, là, j'ai un autre Token qui est là. On va copier le Token et on va le décoder. On va le décoder. On va le paste. Décode. Et là, dans le UserID, j'ai bien le UserID, ici, de ma base de données. Donc, c'est parfait. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je voudrais vérifier si cette personne-là, eh bien, si j'ai envie de vérifier son UserID, je pourrais regarder directement dans le Token. Et là, je suis sûr que ce Token, il est bon tant qu'il est signé. Alors, pour l'instant, on n'a encore fait aucune vérification sur le Token. Donc, pour l'instant, nous, on accepte tout ce que le gars nous envoie, tout ce que le client nous envoie. Vous voyez que là, on a chiffré avec le mot de passe Pélican, mais on n'a jamais vérifié avec notre mot de passe Pélican si le Token avait été validé ou pas. Donc, ça, on devrait peut-être faire ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, à quel moment est-ce qu'on le fait ? Alors, ce n'est pas au sign-up, ça, non. Ce n'est pas au login, ça, non. Alors, quand est-ce qu'on va vouloir vérifier si le gars, c'est bien lui ? On va faire ça dans la vidéo d'après. Je pense qu'on pourra faire ça quand il cherche à fabriquer un bouquin. Il me semble que quand il fabrique un bouquin, il nous envoie un Token. Donc, je pense que c'est là qu'on va vérifier le Token. Ok, à tout.